Le 7e dimanche de Pâques Sœur Claire, c'est le 7e dimanche de Pâques de l'année A. Et nous sommes toujours dans l'Évangile selon saint Jean. Cette fois-ci, c'est le début du chapitre 17, versets 1 à 11. Alors, je vais commenter quelques mots qui reviennent dans ce passage, et en général dans saint Jean, parce que c'est tellement riche qu'évidemment, on ne peut pas commenter le mot à mot de chaque évangile. Au verset 1, il est écrit que Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Alors, dans ce passage, il est énormément question de gloire et de glorifier dans cet évangile. On l'a ici au premier verset, deux fois. Au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre », ça c'est la voix du Père. Au verset 5, Jésus dit « Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi. » Et encore au verset 10, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en oeuf. » Donc, ça fait beaucoup de gloire et beaucoup de glorification dans cet évangile de dimanche prochain. Alors, nous savons déjà que la gloire, ça veut dire le poids de la présence de Dieu. Une présence de Dieu qui est manifestée. Dans la Bible, la gloire de Dieu est manifestée d'une manière tout à fait exceptionnelle lors de la traversée de la mer Rouge. Et c'est pourquoi, au chapitre 15 du livre de l'Exode, quand Moïse se met à chanter pour magnifier les merveilles de Dieu, il dit ceci avec tout le peuple, enfin les hommes en tout cas, parce qu'après il y a un cœur de femme, mais le cœur des hommes avec Moïse dit ceci, Exode 15, premier verset, « Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. » Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tout le monde connaît ça par cœur. Et le cœur de femme, avec Myriam la prophétesse, qui elle, elle danse, c'est le nom des tambourins, le cœur de femme redit la même chose. Exode 15, verset 21, « Chantez pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. » Alors, on voit ici, on comprend bien, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? C'est la manifestation visible de sa victoire sur toutes les forces du mal. La gloire de Dieu, c'est son poids de divinité qui l'emporte sur, on va dire, tout ce qui est du côté du mal et qui est du côté du néant. Et Dieu est du côté de ce qui pèse, de ce qui a de l'importance, de ce qui dure, de ce qui reste. Pharaon, cheval et cavalier, tout ça qui est noyé dans la mer rouge, ça représente les forces du mal qui sont vaincues. D'où l'expression, enfin le chant, de triomphe de Moïse et de sa sœur Myriam. Le Seigneur a fait éclater sa gloire. Et puis, un petit peu plus tard, Moïse va demander au Seigneur de nouveau de voir sa gloire. Il est un peu découragé, il est dans le désert avec un peuple à la nuque raide. Et tout d'un coup, il se dit que ça lui ferait du bien de nouveau de contempler la gloire de Dieu. C'est au chapitre 33 du livre de l'Exode, au verset 18. Moïse dit à Dieu, fais-moi de grâce voir ta gloire. Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma beauté, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai fait miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais ma gloire, il n'est pas question que tu la vois. Alors, donc là, Moïse ne contemple pas la gloire de Dieu, mais il a quand même un peu une définition de qui est le Dieu de gloire. Il est question de la beauté de Dieu, qu'on pourrait traduire aussi par sa beauté. Je ferai passer devant toi toute ma beauté et ma bonté. Tu vas comprendre à quel point je suis bon et à quel point la beauté fait partie de moi-même. La beauté est toujours du côté de Dieu, premièrement. Deuxièmement, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, le nom du Seigneur lié à sa gloire. Et puis troisièmement, sa grâce et sa miséricorde. Alors, quand Jésus, dans ce chapitre 17 de Saint Jean, parle de gloire et de faire connaître le nom, ça renvoie quand même à ce passage du livre de l'Exode où Moïse, comme réponse, il veut voir la gloire de Dieu et Dieu dit, je vais prononcer devant toi mon nom. Et puis, je suis beauté, je suis bonté, je suis grâce et je suis miséricorde. Et c'est tout ça que Jésus est venu manifester. Jésus qui vient faire connaître la gloire du Père, c'est qu'il va manifester le nom du Père. Ça, je vais en reparler. Il va faire connaître le nom du Père et puis, il va manifester par toute sa vie que Dieu est beauté, bonté, salut, miséricorde et tendresse. Ça, c'est la gloire de Dieu. Verset 3. « Telle est la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » La connaissance de Dieu est une manière de glorifier Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose de beau et de bon. Ça nous rappelle qu'une fois qu'Adam et Ève ont eu péché, ce fameux arbre, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était tout sauf l'arbre de la connaissance. C'était cet arbre, c'était le signe qu'on refusait de connaître Dieu, de lui obéir et d'entrer dans son intimité. Donc ce fameux arbre, c'était un arbre de la non-connaissance de Dieu. Et Jésus vient pour rétablir les choses. La mort est entrée dans le monde par la non-connaissance de Dieu, par le refus de connaître Dieu et de lui obéir, et de contempler sa beauté, sa miséricorde, etc. Et du coup, Jésus vient rétablir la vérité sur Dieu, il vient en vérité faire connaître qui est Dieu. Et ça, c'est une manière aussi de le glorifier. Ensuite, il est écrit au verset 6, toujours de ce même chapitre, Jésus dit, en parlant à son Père, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » La manifestation du nom. Ça, c'est aussi une manière de glorifier Dieu. Alors, c'est quoi le nom de Dieu ? Eh bien, il n'en a pas. Dieu n'a pas de nom. Chaque fois que dans l'Ancien Testament, on lui a demandé son nom, il n'y a jamais eu de réponse. Ce qu'on appelle le fameux tétragramme, ces quatre lettres, Y, H, W, H, ne constituent absolument pas un nom. C'est ce que Dieu a répondu à Moïse au chapitre 3 du livre de l'Exode, au verset 14, quand Moïse a dit, « Je t'en supplie, dis-moi ton nom. » Et qu'est-ce que Dieu a répondu ? « Je suis celui qui est. » Transcrit plus ou moins par Y, H, W, H, sans vocalisation possible. Quand les Juifs écrivent ces quatre lettres, ils mettent en dessous les voyelles du nom Adonai, pour qu'on comprenne bien que la vocalisation veut nous dire « ne prononcez en aucun cas Yahvé, mais Adonai, ou le Seigneur, ou l'Éternel, etc. » Dire que Dieu a un nom, c'est faire une faute grave. Et appeler Dieu Yahvé, c'est la même chose. Et l'Église a pris la peine de le rappeler, parce qu'on l'avait complètement oublié, dans un document qui date du 24 octobre 2008, en disant qu'un synode, qu'il dit qu'il ne faut plus prononcer le nom de Dieu en disant Yahvé. Alors, il y en a, mais ce n'est sans doute pas de leur faute, mais vous voyez, on est en 2014, et depuis le 24 octobre 2008, c'est un rappel de l'Église, parce que les siècles passés, jamais personne ne disait Yahvé. On disait toujours le Seigneur. Et puis voilà qu'on s'est mis à prononcer le nom de Dieu, ce qui est assez significatif de l'orgueil et de la présomption de notre temps aujourd'hui. On s'imagine qu'on peut nommer Dieu. Dieu n'a pas de nom. Alors, je n'ai pas trop le temps d'insister là-dessus, mais alors pourquoi Jésus dit « j'ai manifesté ton nom » ? Qu'est-ce que ça veut dire « manifester ton nom » ? Alors, si je dis que Dieu n'a pas de nom, en même temps, chaque fois que ces fameuses quatre lettres Y, H, W, H sont écrites dans la parole de Dieu, pour les Juifs, c'est toujours une allusion à Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de salut, Dieu qui pardonne. Parce que quand Dieu s'est révélé à Moïse avec ses quatre lettres, il était en train de sauver son peuple en décidant de le faire sortir d'Égypte. Alors, c'est la raison pour laquelle, si vous allez par exemple voir au psaume 25 au verset 11, il est dit « à cause de ton nom Seigneur, pardonne-m'est-or car ils sont grands. » « À cause de ton nom » sous-entendu qui est un nom sauveur. « Pardonne-m'est-or car ils sont grands. » Ou alors un très beau passage du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 12. « Je ne laisserai subsister en ton sein, Israël, qu'un peuple humble et petit, pauvre, et c'est dans le nom du Seigneur que cherchera refuge le reste d'Israël. » C'est-à-dire dans sa puissance de salut et de miséricorde. Et encore au livre de l'Ecclésiastique, ou Syracide, au chapitre 50, versets 19 et 20, où on nous raconte une magnifique liturgie au Temple de Jérusalem, où le grand prêtre, une fois par an, prononçait le nom, mais qu'on ne connaissait pas. Voilà ce qui est dit à propos de ce nom. « Le peuple suppliait le Seigneur très haut et adressait des prières au miséricordieux, avec un M majuscule. » C'est comme ça qu'on appelait Dieu. Et ensuite, le grand prêtre avait l'honneur de prononcer son nom. Alors, quel nom ? Miséricordieux. Un nom miséricordieux. Voilà, ça, c'est les noms de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu manifester. « J'ai manifesté ton nom aux hommes », « manifester » dans le sens de « épiphanie ». C'est le mot « épiphanie » en grec. Ça veut dire « j'ai montré aux hommes que tu étais tendresse, que tu étais miséricorde, que tu étais pardon, et que tu étais salut. » Parce que n'oubliez pas que Jésus, ça veut dire « Dieu est salut ». Donc, voilà pour le verset 6. « J'ai maintenant ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » Alors, je voudrais terminer avec l'histoire du monde parce que c'est compliqué, le monde, dans Saint-Jean. Alors, ici, je voudrais partir du verset 9. Quand Jésus dit « je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Alors, le monde, dans Saint-Jean, de deux choses l'une. Où c'est l'univers entier, le monde entier, pour lequel Jésus est venu, qui est appelé à être sauvé. Comme il est dit, dans Saint-Jean, dans chapitre 3, verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, tantôt le monde, ça veut dire qui ? Ceux que Jésus est venu sauver. S'ils veulent bien être sauvés, évidemment. Et puis, deuxièmement, autre sens du mot « monde » dans Saint-Jean, c'est celui sur lequel règne le prince de ce monde. chapitre 12, dans Saint-Jean, verset 31, « C'est maintenant le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde va être jeté à terre. » Donc, tantôt le monde, c'est celui sur lequel règne le prince de ce monde, et tantôt c'est tous les hommes appelés au salut. Donc, avec bon sens, et dans l'Esprit-Saint, il faut comprendre de quel monde il s'agit. Voilà, donc, ce texte, je ne vais pas en dire plus parce que c'est trop riche, mais nous rappelle qu'en Jésus, toute la vérité que nous avons besoin de savoir sur Dieu nous a été manifestée, nous a été donnée, nous a été révélée, pour que nous soyons glorifiés avec Jésus et avec le Père, en participant à leur puissance sur toutes les forces du mal. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.